Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ces petits bijoux dans un style mosaïque. Alors j'avais déjà fait un tuto sur ce sujet là, je ne sais plus si c'était sur cette chaîne là ou sur mon autre chaîne YouTube, mais c'était un effet mosaïque différent, c'était avec un jeu de textures alors que cette fois-ci ce sera avec un jeu d'imprimé, on va dire ça comme ça, voilà. Alors je commence par préparer mes bases de couleurs, alors j'ai choisi de faire un seal screen tout simplement avec du perlex. Sous-titrage MFP. Ensuite je me suis amusée avec les encres à alcool. Musique Ensuite un peu de texture quand même pour apporter un peu de relief et j'ai fait un effet jean parce que j'adore le jean. Ensuite un petit micashift tout simplement mais avec un petit dégradé histoire de dire voilà. Musique L'avant-dernier j'ai fait un island magic. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Du coup je me retrouve avec 6 impressions différentes. Musique de générique Donc maintenant on va pouvoir passer aux bijoux. J'ai déjà pré-découpé dans de la pâte blanche tout simplement et j'ai également fait des petites bandes de pâte blanche pour intercaler entre les bandes de couleurs. Donc cette fois-ci j'ai décidé de faire un effet de mosaïque linéaire avec plein de petites lignes. Je sais pas si on peut appeler ça de la mosaïque mais c'est pas grave, moi j'ai dit que oui. Donc c'est comme ça. Donc bref je viens découper des bandes et je viens assembler comme ça en quinconce. Non pas en quinconce, non je dis des conneries. Les uns en dessous des autres, tout simplement. Musique de générique Musique de générique Et donc voilà ce que j'obtiens pour mon petit bijou. Vu qu'il me restait énormément de plaques de couleurs et que je n'aime pas faire du gâchis, et bien j'ai décidé de réaliser un autre bijou avec tout ça. Mais cette fois-ci j'ai décidé de faire différemment et j'ai découpé tout ça en espèces de petits triangles. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc j'ai décidé de faire un effet de mosaïque mais courbé. Alors non ça n'a rien à voir avec Julien Courbet, il n'a rien à voir dans cette histoire. La blague pouet. Même si qu'il se fout de moi. Avec ma blague pas drôle. Bref, je répète la même opération que tout à l'heure. Musique de générique Et voilà pour mon deuxième bijou effet mosaïque courbé. Et voilà une autre version de l'effet mosaïque. Et vu qu'il me restait encore des restes, et bien j'ai décidé de tout assembler pour faire un dernier, un troisième et dernier bijou. J'ai tout assemblé, toujours avec mes petites bandes blanches entre chaque. Là c'est entre guillemets quasiment presque un vrai mosaïque, sauf que c'est avec des formes triangulaires plus ou moins. Musique de générique Musique de générique Et donc voilà le résultat pour ce troisième et dernier petit bijou. Et je dis ça, je dis rien hein, mais ce petit bijou, enfin les mêmes, les trois petits bijoux sont disponibles sur ma boutique et le lien est en barre d'infos. Mais tu fais comme tu veux, bien évidemment. Tous mes réseaux sont toujours en barre d'infos de toute façon, comme d'habitude. Enfin bref, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo de tuto. Ces trois petits bijoux effet mosaïque, donc j'espère sincèrement que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et j'ai même pas pris ma respiration, j'ai été trop forte là. Moi j'ai rien d'autre à dire, c'est tout. C'est tout tout. Tout 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 tout. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501